Bon, alors chronique du deuxième trimestre, on est le 17 avril 2019 évidemment. Donc quel bilan tu peux faire de ce deuxième trimestre et des acquis stables maintenant que tu as vu apparaître au dernier tournoi ? Un bilan très très positif avec une progression fulgurante de l'ensemble du groupe. Une vingtaine de joueurs qui est là présente tout le temps aux entraînements, donc on peut bosser sereinement. Vous n'avez perdu personne pendant l'hiver ? Pendant l'hiver, non, je l'ai même depuis le début. Non, non, 15 à 20, je tourne en général, j'ai un effectif qui est assez régulier. Il y a une vraie motivation avec le jeu. Super motivation, les gars sont tout le temps présents. Donc ouais, le bilan sur les trois derniers matchs que je fais là, le bilan, parce qu'on a eu des matchs un peu séparés, c'est un niveau de jeu qui commençait très très positif avec un bilan défensif très très fort. Sur les pourcentages de plaquage réussis, on est à 80-90%, voire même plus selon des rencontres. Et sur le jeu offensif, c'est pareil, il y a un jeu d'évitement et de vitesse, de franchissement, de continuité qui est présent. Les gamins jouent ensemble, il y a un taux de réussite de passe qui est très très élevé. Très peu de ballons tombés en match, même à l'entraînement. Et c'est des progrès qui ont été validés sur ces trois derniers matchs. Les ballons ne tombent pas avec le beau temps qui arrive. Les gamins prennent encore plus de plaisir, ils prennent plus de risques en plus, même sur leur passe. Ils n'hésitent pas à prendre encore plus de distance, de la largeur, l'espace, le temps. Et ça fonctionne, quoi. Et alors en défense, la qualité des plaquages et la récupération au premier rideau vient aussi de la qualité, ce qu'on appelle du cadrage défensif et de la montée du premier rideau. Voilà, la première montée défensif est très très importante. Mais ce qui fait vraiment la différence cette année-là avec les gamins, c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller au contact. A priori, il n'y a pas d'a priori au contact. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aller en un contre un au duel et ne pas se consommer à 10 dans un ruck alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'être énormément. Donc là, ils arrivent à jouer leur duel défensif en un contre un et à faire tomber à partir de là. La coupe est gagnée pour moi, je trouve, parce qu'on utilise l'espace et le temps grâce à ça. Si on arrive à avoir un seul joueur sur une zone de plaquage, pour moi derrière, j'ai l'espace et le temps, ma défense est déjà en place, elle peut monter encore plus rapidement sur la montée défensif, avoir une continuité défensif et pouvoir récupérer le ballon très rapidement. Combien vous avez récupéré de balles d'essai à peu près sur les plaquages ? 2, 3, 4 ? Presse une dizaine. Une dizaine ? Presse une dizaine de ballons récupérés sur plaquage, pas sur en avant ou des fautes. Non, non, sur des plaquages où le ballon est récupéré. Ce n'est même pas sur une zone de règle, sur le plaquage, j'ai le plaquage aux hanches, pas le plaquage aux torses. Ce qui n'est pas étonnant à cet âge-là, parce que comme les gamins sont maladroits à la passe, ce n'est pas assuré, c'est un bon pressing défensif avec un bon plaquage. La dernière en face, c'est vite, elle n'a pas forcément la solution. Tu récupères beaucoup de ballons en première et d'eau. Et donc sur la prise de la largeur et le démarquage, sur la continuité du jeu, globalement ? Sur la continuité du jeu, il y en a. Les gamins s'appellent au large, il y a un espace, ils le voient entre eux, ils se font vivre le ballon et jouer dans la continuité d'à l'avancer. Quand j'ai un, par exemple, mon relayeur qui lance le ballon, mon premier attaquant, soit il franchit, il fixe, il donne, mais il a déjà l'information parce qu'il a l'espace et le temps. Donc il sait ce qu'il a à faire, il n'est pas pressé à l'a priori du contact. Donc il est serein, s'il a envie vraiment d'aller au contact, il peut, mais il sait qu'à côté, il aura un soutien. Donc il n'a pas de peur d'aller au contact, il sait que le ballon ne sera pas forcément perdu. Et pas perdu du tout. Donc il y a toujours de la continuité dans le jeu et c'est ça qui est très impressionnant déjà à l'orage, c'est qu'il y a une continuité dans le jeu, une prise de largeur et de décision qui est très très forte. Il n'y a pas systématiquement de passage au sol avec les rocs. Ah non, il y a très très peu de passage au sol. Non, non, le ballon vit quasiment tout le temps et la plupart du temps, il y a des phases de 2-3 actions parce que les gamins franchissent et jouent dans la continuité. Parce que souvent, ils franchissent une première fois, mais la défense les rattrape, les rattrape mais ne plaque pas. Donc à partir de là, ils ne plaquent pas, ils n'arrivent plus à avancer, mais ils font vivre le ballon, ils le libèrent directement, il y a la continuité, il y a toujours un soutien proche qui est à côté et ça continue dans l'avancé et ça marque, ça marque, ça marque. Sur les 3 dernières semaines, on a eu 3 matchs, sur les 4 dernières semaines, on a eu 3 matchs, plus de 20 essais marqués. 20 essais marqués ? Sur chaque rencontre. Sur chaque rencontre, pas en tout. Ah non, non, sur chaque rencontre et 1 à 3 essais encaissés. Comme ce week-end-là, on n'a pris que 2 essais, 1 par chaque équipe, 1 en première phase de jeu, 1 en première action du match et 1 essai et après, il n'y a rien eu. Oui, il n'y a pas photo comme on dit, ce n'est pas moitié-moitié, ce n'est pas un essai marqué, là il y a 20 essais marqués. Ce qui fait surtout la différence, c'est que les équipes en face, ça joue en grappe énormément. Du coup, les gamins en face, ils ont juste à faire vivre le ballon et c'est tout simple pour eux, il n'y a quasiment pas d'affrontement, il n'y a quasiment pas de défi en face. Ils font vivre le ballon, ils ont compris que c'était simple, si je faisais vivre le ballon et que j'avançais, j'allais marquer. Et c'est ce qu'ils font, ils franchissent, ils franchissent et ils vont marquer. Ils ont compris que si on franchissait, on allait marquer normalement. Dans tous les cas, si on franchit, c'est 50% du boulot de fait. A partir de là, ils l'ont compris, il y a la continuité, le soutien proche et ça y va, ça y va, ça y va. Bon, très bien, on aura toutes les vidéos au tournoi de Noisy, qu'aura lieu, je crois, le 8 mai ? Le 8 mai et après, il y a un tournoi aussi, la charte durable. Donc là, on aura quelques vidéos qui illustreront bien la stabilité des récupérations du premier rideau défensif, puis la continuité du jeu avec la prise de largeur. Très bien, bon matcheur, merci Pierre. Et puis, bonnes vacances quand même, un petit peu, ça peut servir.